de la communauté, territoire et logement. Mathias, je te laisse la parole, le mot d'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette première rencontre de la communauté, territoire et logement du Mouvement Impact France. On est vraiment ravis de vous recevoir sur ce format que nous allons multiplier à l'avenir et on espère qu'on pourra le faire en présentiel pour les prochaines fois. Merci à Caroline, la directrice générale et à ses équipes, notamment Flora et Antoine, pour l'organisation. Petite info immédiate, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans le chat, bien évidemment, on les suivra. Alors, à quand un grand débat sur le thème des territoires et du logement ? Ces sujets sont au cœur de nos vies, mais trop souvent au marge de la politique. Les prises de parole sont assez rares, en dehors des polémiques récurrentes qui ponctuent l'actualité telles que les immeubles insalubres qui se sont effondrés à Marseille ou les maisons individuelles qui ont notamment récemment été malmenées par les ministres du Logement. Pourtant, les enjeux y sont majeurs, notamment au regard de la nécessaire transition écologique et sociale qui est attendue. Quel logement pour demain ? Que faire de ceux d'aujourd'hui ? Quel avenir pour les territoires, souvent en compétition entre eux ? Les métropoles qui étouffent de leur densité, se sont rendues compte durant la pandémie qu'elles vivaient un peu hors sol et qui se battent désormais pour conserver leur attractivité, notamment près des familles. Les territoires périurbains, souvent délaissés, qui pourraient valoriser leurs immenses potentiels fonciers pour se réinventer. Les villes intermédiaires, qui doivent inventer leur futur en lien avec les métropoles, mais avec leur propre destin. Et les territoires ruraux, de mettre à profit l'énorme tendance qui monte, celle de la relocalisation. Alors, dans cette perspective, les enjeux de logement, de mobilité et d'énergie, ils s'entrecroisent, ils s'entrechoquent. Et c'est bien dans ces sujets et ces enjeux que nous discutons au sein de la communauté. Alors, nous avons l'immense honneur aujourd'hui de recevoir trois personnalités hautement qualifiées pour discuter de ce qu'elles vivent au quotidien, soit au travers de leurs études, soit au travers de leur engagement et de leurs responsabilités. Alors, bonjour Rémi Babu, ingénieur et urbaniste du Shift Project, qui a notamment travaillé sur un plan de transformation de l'économie française. Nous aurons le plaisir à vous entendre pour démarrer. Bonjour Rémi. Nous vous poursuivrons avec Quentin Brière, maire de Saint-Dizier, dans la Haute-Marne, ville de près de 30 000 habitants, avec ses forces et ses faiblesses, qui dirigent avec une immense énergie et que j'ai eu le plaisir d'aller visiter récemment. Bonjour Quentin. Et enfin, nous terminons le tour de table avec Razie Amadi, ancien député, et aujourd'hui directeur général et cofondateur de New Tank Cities, médias dédiés aux dirigeants qui interviennent sur la ville actuelle et future. Bonjour Razie. Merci. Après vos interventions, on interviendra pour présenter, au travers de nos ambassadeurs, les propositions du plaidoyer de la communauté territoire et logement. Et n'oubliez pas de poser vos questions dès que vous en aurez. Voilà. Rémi, merci. Et je vous laisse la parole. Merci. Alors, je vais faire projeter une courte présentation pour accompagner le discours. L'animateur a désactivé le partage d'écran pour les participants. Est-ce qu'on peut m'autoriser à partager l'écran ? Est-ce que vous pouvez juste enlever le partage d'écran ? De regarder. Je crois qu'il y a un petit souci technique. Peut-être qu'on peut commencer rapidement et lancer la présentation. En tout cas, je peux commencer à vous en parler. En tout cas, l'étude dont je vais vous parler ce soir qui s'appelle Habiter dans une société bas carbone, elle s'inscrit dans le cadre d'une beaucoup plus large étude qu'on a lancée avec le Shift Project. Donc, il y a un think tank qui réfléchit au sujet de décarbonation de l'économie. Et donc, cette étude beaucoup plus vaste, elle s'appelle le plan de transformation de l'économie française. C'est une étude qu'on a lancée au moment du premier confinement en 2020 et qui visait à, en fait, à l'occasion des plans de relance qu'on sentait arriver, elle visait à se faire une idée un peu précise de quels étaient les secteurs qu'il allait falloir soutenir et ceux que peut-être, en fait, il faudrait moins soutenir, voire laisser potentiellement décroître ou en tout cas transformer radicalement parce que leur impact environnemental était tel que la baisse des émissions de carbone à horizon 2050 le commandait. Et donc, pour lancer cette étude, on a divisé l'économie en une quinzaine de secteurs qui visent à la représenter de manière à peu près complète. Alors, il y a des secteurs plutôt d'infrastructures, des secteurs de art, donc avec tout ce qui est des infrastructures de transport, de production d'énergie ou même des bâtiments comme ce dont je vais vous parler ce soir avec le logement. Et puis, des secteurs plutôt serviciels comme la culture, la santé, etc., qui utilisent, qui mobilisent ces infrastructures et ce cadre physique. Et donc, ils se recouvrent, mais avec toutes des logiques sectorielles. Et globalement, ce qu'on a cherché à faire, c'est à proposer pour chacun de ces secteurs et auprès des acteurs avec le concours et auprès des acteurs économiques de ces secteurs, une trajectoire de réduction rapide des émissions à horizon 2050, c'est-à-dire que, notamment, une trajectoire qui baisse dès le prochain quinquennat les émissions de l'ordre de 5 % par an, puisque c'est à peu près ce qu'il nous faut pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Sachant qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qu'on fait, ou plutôt de l'ordre du pourcent. Donc, voilà, il faudrait vraiment accélérer. Et donc, pour faire ça, on regarde nos secteurs économiques avec un prisme non pas monétaire, comme on fait souvent en économie, mais nous, on les regarde plutôt avec une trajectoire physique. C'est-à-dire qu'on va compter ce qu'on met en entrée dans cette boîte noire qu'on appelle l'économie, donc des tonnes de matières premières, des kilowattheures d'énergie, des kilomètres de route ou des hectares de surface agricole. Et puis, ce qu'on va compter en sortie, c'est des quantités de biens produits, des quantités de services produits et entre deux, des heures de travail, de main-d'œuvre qui sont nécessaires à la production de tout ça. Le grand but qui est derrière tout ça, outre le fait de quantifier déjà des trajectoires possibles, encore possible aujourd'hui de réduction des émissions assez rapide et de quantifier combien ça nécessiterait de mobiliser d'énergie et de matière pour réaliser la transition. Eh bien aussi, on veut compter en termes de temps de travail ce que ça veut dire au sein de chaque secteur et quels doivent être un peu les transferts d'emploi entre ces différents secteurs dans le but aussi de tout simplement de comprendre qui doit être aidé à transitionner vers quel secteur. Ok, voilà. Je pense que vous voyez la présentation normalement maintenant. Voilà, donc ça, c'était ma petite diapo pour vous expliquer un petit peu notre approche de l'économie. Alors, sur le sujet du logement, très rapidement, pour rentrer dans celui qui nous intéresse ce soir, on est sur un secteur où il y a des choses qui se font. Il y a beaucoup d'actions depuis 15, 20 ans qui sont entreprises au niveau national et au niveau local. on travaille notamment à la décarbonation de l'énergie qui nous sert à faire fonctionner nos logements. On travaille à la performance des enveloppes de nos logements. Vous savez qu'il y a pas mal de subventions pour tout ce qui est isolation et donc tout ça, globalement, ça tend à réduire les émissions. En revanche, il y a des tendances qui sont contradictoires avec ça, à savoir notamment que la population continue d'augmenter et puis aussi qu'on bénéficie chacun de surfaces de plus en plus larges, en moyenne évidemment, par habitant parce que tout simplement les standards de confort augmentent et puis il y a un phénomène qu'on appelle la décohabitation qui est que peut-être les noyaux familiaux sont un peu plus éclatés. Et donc globalement, tout ça, ça aboutit à une baisse des émissions qui est plutôt, alors là, si on regarde en scope 1 et 2, de l'ordre de 16 % entre 90 et 2015, alors que comme je vous le disais tout à l'heure, il faudrait plutôt être de l'ordre de 5 % par an. En fait, sur le bâtiment, il faudrait même être plutôt de l'ordre de 8 % par an puisque c'est un des secteurs qu'on sait décarboner et que donc on doit décarboner plus que les autres. Donc partant de ce grand constat-là et un tas d'autres constats que je n'ai pas le temps de vous présenter ce soir, mais je vous renvoie au rapport détaillé qu'on a sorti en octobre. On propose quatre grands axes d'action autour desquels il faut travailler avec le chiffre dans le cadre de ce plan. Je vais vous les présenter un petit peu plus en détail après. Le premier, c'est celui de la quantité de construction neuve avec un scope jusqu'à horizon 2050. Le second, c'est celui de la rénovation énergétique des bâtiments, principalement travail sur l'enveloppe et leur consommation d'énergie. Le troisième, celui de la décarbonation de la chaleur en particulier comme forme d'énergie qui est la plus consommée dans le logement. Et le quatrième, c'est la décarbonation du geste constructif ou de construction ou de rénovation mais du geste constructif en général. Sur le sujet de la rénovation énergétique performante, on voit ici une petite proposition de trajectoire sur l'ensemble des logements. On voit deux choses qui sont assez frappantes. La première, la plus simple, c'est cette petite courbe en pointillé gris qui représente le nombre de rénovations globales qu'il faudrait faire pour atteindre nos émissions, nos cibles d'émissions gaz à effet de serre. Ce qui fait consensus dans les dernières lois de programmation, c'est d'amener l'ensemble du parc à un niveau BBC en moyenne ou chaque logement mais plutôt en moyenne à horizon 2050. Et ça, ça veut dire que globalement en 2050, on ne doit plus avoir que des logements qui ont des étiquettes vertes du DPE, de nos diagnostics de performance énergétique, ces petites étiquettes que vous connaissez sur les annonces immobilières. Il ne faut plus qu'on ait que des étiquettes vertes genre ABC alors qu'aujourd'hui, elles constituent plutôt un tiers du parc de logement. Donc, sur notre capacité et notre rythme de rénovation des logements avec des rénovations ambitieuses qui ne sont pas les rénovations par geste isolé qu'on fait aujourd'hui, qui fait la chaudière, qui fait la toiture, etc. En fait, dans l'idéal, il faudrait rénover tout ça en même temps et il faudrait le faire à raison de 1 million de rénovations par an. Donc, c'est une cassure assez nette dans le rythme actuel. Et donc, ça, ça suppose des mesures de revoir assez drastiquement les mesures d'aide, les mesures d'accompagnement et probablement de mettre en place, une fois que les incitations fortes et efficaces sont là, de mettre en place une voiture balai avec une obligation de rénover les bâtiments pour s'assurer qu'en fait, d'ici 2050, tout soit fait. Et donc, on voit aussi dans les étiquettes ici que assez rapidement, même si le parc s'améliorait dans le passé, il faut une inflexion assez forte de cette pente de rénovation. Sur le sujet de la décarbonation de la chaleur, vous voyez qu'il y a deux méthodes un petit peu différentes sur le logement individuel et sur le logement collectif. Sur le logement individuel, ça repose beaucoup. La trajectoire qu'on a là qui ne fait aucun pari technologique, qui n'utilise que des technologies qui sont matures aujourd'hui, vous voyez que cette trajectoire, elle s'appuie beaucoup sur les pompes à chaleur qui remplacent très largement les modes de chauffage fossiles et puis une trajectoire qui maintient à peu près le chauffage à l'électricité pour ne pas empirer ce chauffage-là qui coûte cher et qui crée des pointes hivernales importantes et puis un petit peu plus d'utilisation de la ressource bois, mais pas trop pour ne pas peser non plus davantage sur les forêts. Mais globalement, sur cette typologie-là, avec ces différents modes de chauffage, on a globalement la réponse technique à la grande majorité des cas. Sur le logement collectif, et là, ce qu'on voit qui est intéressant sur ces courbes-là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'une inflexion majeure. Globalement, le marché des pompes à chaleur, il est en train de prendre le pas sur celui du chauffage fossile et donc on espère que les choses vont plutôt bien se passer si ça se maintient à ce rythme-là. Sur le graphique du bas, dans le logement collectif, vous voyez qu'il y a besoin d'une inflexion majeure sur le chauffage urbain qui est un élément clé de la stratégie nationale il faudrait réussir à connecter beaucoup plus de logements pour réussir à les approfiner avec des énergies notamment renouvelables que parvient à mobiliser le chauffage urbain de manière assez vertueuse. Et ça, c'est un sujet majeur en termes organisationnels pour les territoires et c'est quelque chose sur lequel on n'est pas du tout au bon rythme pour le monde. Avec cette trajectoire extrêmement ambitieuse, on voit que sur l'usage des bâtiments, on arrive à peu près, là je compare les aires à la petite courbe en pointillé bleu, on arrive à peu près à suivre les objectifs nationaux mais on voit qu'on n'est pas tout à fait large, il y a encore quelques leviers qui pourront être activés sur l'énergie, etc. Donc, on voit qu'on est un petit peu au-dessus de la trajectoire et que malgré du coup une proposition très ambitieuse, on n'a pas beaucoup de marge donc il faut vraiment se mettre en ordre de marche d'ici la fin du prochain quinquennat sinon on n'arrivera jamais à tenir ce défi-là. Très rapidement, sur la construction des bâtiments neufs, globalement on insiste beaucoup sur la rénovation parce que comme le rappelle cette diapo, en termes d'ordre de grandeur, c'est quand même beaucoup moins de consommation de matière et beaucoup moins d'impact carbone que le neuf. Dans la plupart des cas, il y a quelques cas où il va être possible de générer moins d'émissions en démolissant, en reconstruisant mais dans la très grande majorité des cas, le bilan global va être plus favorable à la rénovation. Après, au-delà d'aujourd'hui, il y a, vous le savez tous, la réglementation environnementale 2020 qui vient d'entrer en vigueur, elle met le secteur plutôt sur les bons rails, elle est compatible en termes de trajectoire avec la stratégie nationale bas carbone. Pour autant, de ce qu'on voit par rapport à la consommation de ciment, etc., il est probable que si on maintient le rythme actuel d'émissions de construction dans le logement, la décarbonation du geste constructif en lui-même ne suffise pas. Et donc là, je reviens à mon point qui était en 1 dans la diapo tout à l'heure. il y aura sans doute sur le volume de construction une baisse qui sera nécessaire et qui en fait coïncide assez bien avec la démographie prévisible à horizon 2050 qui sera le nombre de ménages qui se créent chaque année qui est le premier déterminant du nombre de logements dont on a besoin de construire chaque année. Ce nombre de ménages nouveaux chaque année, il va diminuer à partir de 2030-2035 pour passer d'à peu près 250 000 ménages par an aujourd'hui à la moitié disons horizon 2050. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont identifiées par le gouvernement, pas forcément par tous les acteurs économiques du secteur. Donc il faut les avoir en tête. Tout ça en tout cas, c'est ces deux sujets en tout cas à traiter en parallèle qui ont des ordres de grandeur similaires. Si on regarde la courbe noire que je vous présentais tout à l'heure sur l'utilisation des bâtiments et ces deux là qu'on a orange et bleu sur leur construction et la rénovation. Et donc il faut vraiment traiter ça de concert. Ça doit nous permettre d'arriver à un parc de logement qui est beaucoup plus confortable dans lequel on a au niveau social aussi drastiquement réduit tout ce qui est précarité énergétique, améliorer la santé des occupants à la fois sur le plan du chauffage et celui de la ventilation. Donc tout ça, ça a un tas d'impact positif aussi dans la capacité des gens à mieux se sentir, à mieux travailler, à mieux étudier. Et voilà, on s'est largement sortis des énergies fossiles qui nous servent aujourd'hui encore à chauffer plus de la moitié des logements. On en est quasiment indépendant à horizon 2050. Tout ça, ça implique des transformations majeures en termes de structuration de l'emploi. Aujourd'hui, on est à peu près des emplois manuels dans le bâtiment. On a à peu près la moitié du million d'emplois qui se situe sur l'entretien et la moitié sur la construction. Avec ce que je vous ai présenté, vous vous doutez qu'en 2050, on a a priori beaucoup moins d'emplois sur la construction et beaucoup plus sur la rénovation. Et donc, on a un rééquilibrage qui se fait à peu près autour de trois quarts, un quart. Et puis, derrière ça, ça veut dire que tous les métiers qu'on n'a pas chiffré ici, mais de la commercialisation, de la conception, de l'accompagnement financier de la vente, voilà. Donc ça, tout ça, c'est des choses à anticiper parce que 2050, en fait, en termes de formation, c'est demain, c'est-à-dire que les gens qui entrent sur le marché du travail aujourd'hui, ils seront encore là en 2050. Donc, c'est pour ça qu'aussi, on pense qu'il faut un petit peu lancer la concertation et l'adaptation de tout ce qui est formation dès aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je laisse la parole. Et Mathias. peut-être, on ne nous entend pas. Si, super. Merci beaucoup, Rémi. On va passer à l'intervention de Quentin. Monsieur le maire. Oui, bonjour à tous. Bonsoir à tous. Donc, c'est très intéressant d'avoir ce regard technique qui vient de nous être donné. Moi, je suis maire d'une ville de 25 000 habitants et peut-être que ce qui est intéressant dans le débat et dans la recherche qui est en cours avec les différents participants, c'est de se dire comment cette exigence environnementale peut rejoindre un contexte beaucoup plus, enfin, très compliqué, beaucoup plus compliqué souvent que dans des villes qui sont déjà en croissance et encore, ça dépend chacun à ses gros enjeux. Donc, je vous propose de vous faire une présentation un petit peu de la ville et comment j'essaye en ce moment et depuis que je suis élu, c'est-à-dire depuis un an et demi, d'avoir une politique de transformation complète de ce territoire-là. J'essaie de partager mon écran, mais je ne sais pas si ça fonctionne. Baf, partagez l'écran. Bon, là, c'est bon. C'est formidable. Voilà, Saint-Dizier, je sais que tout le monde a googlisé ça. Voilà, c'est ici, c'est-à-dire dans l'est de la France et comme vous pouvez le voir, on est éloigné des autoroutes, éloigné de la LGV qui est au-dessus. Bref, on est enclavé. Alors, pour ne pas tout de suite entrer dans la dépression collective, je vous fais un petit retour en arrière pour bien comprendre où on est, où on vient et puis peut-être aussi quelles sont du coup nos capacités de transformation. Saint-Dizier est très lié à cette image-là. Cette image, c'est le Paris de la belle époque. C'est vraiment l'imaginaire qui a marqué le monde sur ce qu'est Paris. Et sur cette image, en fait, on voit tout ce qu'a fait Saint-Dizier. Les candélabes des Champs-Élysées qui sont derrière ont été fondus chez nous. Les chevaux ailés du pont Alexandre III ont été fondus chez nous. Les entrées de métro Guimard sont toutes fondues chez nous. Les fontaines Wallace sont fondues chez nous, etc. Bref, Saint-Dizier a été l'atelier du Paris de la belle époque. Et plus Paris se faisait belle, plus Saint-Dizier se développait. Et à ce moment-là, on a rencontré dans les années 60, on a rencontré même 50, un défi démographique majeur qui a constitué à passer de 19 000 à 40 000 habitants en une vitesse record. Et déjà, la France s'est dit comment on va innover au point de vue urbanistique. Et on a créé ça. Le quartier du Verbois qui était autrefois Saint-Dizier-le-Neuf où on se moquait dans des petites pubs sur le Saint-Dizier-le-Vieux qui était le centre-ville où il n'y a même pas l'eau courante, etc. Ça, c'était l'innovation de l'époque en termes d'urbanisme et de logement. Et cette transformation de la ville, donc c'était un quartier prévu pour 15 000 habitants dans les années 50. Cette transformation de la ville, on le voit sur une image d'aujourd'hui, a été faite sans aucune considération d'esthétique urbaine et accessoirement, ça peut être important. Alors, après toute cette très belle évolution, on passe à 40 000 habitants, vient le temps des difficultés. Comme partout en France, on a connu une très forte des industrialisations et des plans sociaux considérables à la chaîne. On a perdu des milliers d'emplois qui ont conduit à des manifestations dans tous genres et à une baisse énorme de population. La courbe parle d'elle-même, on passe de 40 000 à aujourd'hui 24, on est juste en dessous de la barre des 25 000 habitants. Quand on dit ça, on dit nécessairement délabrement du patrimoine commercial, du patrimoine bâti, du patrimoine résidentiel, etc. Et tout ça, plus l'isolement géographique, ça donne quoi ? Ça donne ça. Ça, c'est la rue principale de Saint-Dizier à l'époque des Gilets jaunes où il y a eu une colère absolue, extrêmement forte, pas plus violente qu'ailleurs, mais qui n'a pas été tendre. Alors, quand on voit tout ça, on se dit, mais maintenant, comment on sort de là ? Il n'y a qu'une solution, il faut regarder les choses autrement, il faut changer de point de vue. On a dit qu'on était au milieu de nulle part, en réalité, on est au cœur d'un bassin de vie. Ce bassin de vie fait à peu près 150 000 habitants et comme vous le voyez, Saint-Dizier n'est à côté d'aucune grande ville. Reims, Nancy, Metz, Troyes sont à plus d'une heure de route. Donc finalement, ce bassin de vie rural, s'il n'a pas Saint-Dizier, il n'a rien. Et donc, Saint-Dizier, son créneau, c'est pour se transformer, de dire, je dois être une ville-centre pour tout ce bassin de vie. Et quand on fait des événements, il y a du monde qui vient, on a là, c'est le festival musicalité, 40 000 personnes. Et depuis 10 ans, pardon, depuis 25 ans, on transforme le cœur de ville, on transforme l'urbain. Ça, c'était la place du centre-ville à l'époque, qui aujourd'hui ressemble à ça. Et quand on fait des petits événements, on rigole bien, il s'y passe des choses très sympas. Bref, sa vie. Et on a transformé des friches pendant des années industrielles, ça, c'est en plein cœur de ville, une friche d'hydrocarbures qui a été transformée en un centre aquatique qui fait aujourd'hui 230 000 entrées par an. 230 000 entrées par an, c'est bien pour se dire que oui, on est dans un cœur de ville qui, qui ici, doit drainer un bassin de vie de 150 000 habitants. Les glaces Myco, que vous connaissez probablement tous avec ces magnums et autres, ont été inventés chez nous, ils sont encore produits chez nous et on a transformé l'usine qui était en centre-ville en un cinéma multiplex qui lui aussi fait à peu près 200 000 entrées par an. Bref, on doit se transformer. Et demain, comment on se projette ? Puisque ça, c'est un héritage que j'ai la chance d'avoir. Mais maintenant, il faut aller plus loin et aller beaucoup plus fort. Eh bien, mon leitmotiv, c'est qu'il faut révéler la ville. Révéler Saint-Dizier, ça veut dire que tout est là. Quand on révèle, l'existant est déjà là. Quels sont ses atouts ? Quels sont les potentiels ? D'abord, et c'est là où ça peut intéresser ceux qui veulent changer les villes, on a un terrain de jeu privilégié. Ce terrain de jeu, c'est le centre-ville. Eh bien, tout le potentiel foncier que nous avons en jaune, c'est tout ce qu'on a acheté. La ville est propriétaire de milliers, de dizaines, de milliers de mètres carrés et d'énormément de bâtiments publics en cœur de ville qui attendent une seconde vie, qui attendent de renaître. Et c'est un potentiel où on peut construire énormément en plein cœur de ville maintenant pour tout transformer. Ça, c'est le terrain de jeu. Maintenant, les règles du jeu, c'est quoi ? Nous, on a des intentions qui sont programmatiques. C'est intéressant de vous les donner pour se dire, mais une ville qui se transforme, il lui faut à un moment une donnée urbanistique, un projet urbanistique. On dit qu'il faut, au nord, du loisir, du commerce, de la culture, de la nature. Je ne rentre pas dans le détail, mais il y a une identité programmatique qu'on doit faire naître. Et puis, on a aussi, au centre, un axe nord-sud qu'on doit structurer autour d'une rivière qui est souterraine aujourd'hui et qu'on va totalement faire sortir de terre, comme ceci, l'ornel, et autour aussi de trames vertes qu'on va faire petit à petit émerger, exister. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que je reviens au sujet de l'habitat. Si votre cœur de ville, il est nul, s'il n'y a pas de fonction de centralité qui soit forte, mais personne ne va vouloir venir habiter ici. Et qu'est-ce qui se passe derrière ? Aujourd'hui, à Saint-Dizier, il n'y a que des bailleurs sociaux qui acceptent de construire. Donc, aucun promoteur, aucun constructeur, aucun investisseur ne se tourne vers nos villes parce qu'on est trop pauvres, parce qu'on n'est pas assez attractifs. Et ça, c'est un défi qui est considérable et qui nous fait dire aujourd'hui qu'il faut absolument changer de braquet et pas juste les collectivités, mais tout le secteur et le monde du privé. Donc, on densifie nos cœurs de ville, il faut les transformer. Puis ça, c'est un parcours marchand, piéton, qui pourrait exister si on faisait bien les choses et qui existera demain puisque tout est en train de commencer. Je passe sur ça, mais on est prêt à faire pas mal de frugalités, de petites folies, c'est-à-dire des architectures légères dans des grands parcs paysagers qui seraient en cœur de ville qui permettraient d'innover un peu de façon urbanistique sur ces espaces qui sont notre propriété. Autre intention, il faut densifier le cœur de ville à mort. Autrefois, dans les années 60, Saint-Dizier-le-Neuf, on a rasé quartier du Verbois à une forêt complète pour faire des logements dans des barres d'immeubles. Mais aujourd'hui, il faut retourner sur des cœurs qui soient plus forts. Et donc, ce n'est pas vrai que dans les grandes villes qu'il faut densifier, c'est bien vrai partout. Et puis, dans la transformation qu'on fait, on essaie d'avoir une démarche qui soit aussi structurée que possible pour faire deux choses. La première, c'est de mobiliser nos forces vives, nos habitants. C'est vrai pour le logement aussi, mais c'est vrai pour les commerces, c'est vrai pour les loisirs, c'est vrai pour les services qu'on doit pouvoir offrir. Si tu ne peux pas le faire avec des forces vives locales, finalement, tu es sûr qu'il ne se passe rien. Tu auras de bonnes idées, on pourra faire toutes les lois qu'on veut, mais il n'y a rien qui émergera. Donc, on a fait des focus group avec des chefs d'entreprise, des commerçants, des gilets jaunes, des jeunes, des militaires, etc. On a fait des grandes balades urbaines en juillet aussi pour que les gens puissent aller visiter tous les sites qui sont fermés aujourd'hui à la population parce qu'ils sont complètement désactivés et laissés plus ou moins à l'abandon. Et on a fait, au début octobre, un marathon créatif, c'est-à-dire que j'ai dit à tous les porteurs de projets possibles et finalement à la population, aux commerçants, aux gens qui sont là aujourd'hui, la confiance, c'est maintenant. Donc, si vous voulez porter un projet, faites-le maintenant parce que c'est tout de suite que tout redémarre et c'est performateur. C'est-à-dire que le fait de le dire déclenche. Et donc, il y a eu déjà une première salle d'une quinzaine de porteurs de projets avec les sérieux qui sont venus qui ont permis de déployer quelque chose. Ça, c'est la première brique dont je parlais. Il faut des porteurs de projets locaux, il faut mobiliser la population locale. Et pour le logement, c'est pareil. Si vous ne mobilisez pas les gens sur le fait que c'est intéressant de rénover ton logement parce que ça va te coûter peut-être 50 000, 90 000 euros, mais demain, il va prendre de la valeur. Tu n'as aucune raison de modifier ton logement et de le restaurer, de te payer une pompe à chaleur pour remplacer ton gaz de ville et de le faire à 30 000 bannes si en fait, tu es sûr que l'immobilier ne fait que baisser dans ta ville. Tout ça est lié. Première chose, le local qu'il faut mobiliser. Et deuxième chose, c'est cette journée du 14 octobre où était d'ailleurs Mathias, mobiliser les investisseurs extérieurs. Il faut, et ça, c'est une démarche qu'on doit vraiment réussir, dire à tous les grands investisseurs, mais aussi toutes les startups, tous les créateurs, tous ceux qui ont envie de transformer ce pays, ne le faites pas que dans les grandes villes, faites-le là où les Français sont, c'est-à-dire dans cette France périphérique. Et ne pensez pas que le public peut le faire, ce n'est pas vrai. L'État, il a abandonné ses territoires, il essaye de revenir avec des infrastructures, mais on n'a pas de médecin, on n'a plus ça, on n'a pas d'enseignement supérieur. Il faut que le privé se mobilise avec sa force de frappe financière, mais aussi d'expertise, d'expérience, parce que finalement, les grosses boîtes, les belles boîtes voient tout ce qui se passe en France et il faut qu'elles viennent ici. Et donc, je leur dis, ce terrain de jeu, Saint-Dizier, c'est le vôtre, venez tenter l'impossible. Alors, notre vision, on a parlé du terrain de jeu, des règles du jeu, et maintenant, au fond, à quel jeu on joue ? Notre vision, c'est la suivante. Le but, ce n'est pas de se faire un joli centre-ville hyper mignon avec des jolis trottoirs à la Walt Disney. C'est de soutenir l'économie et l'attractivité économique. Chez nous, on a trois économies. Bien sûr, l'économie résidentielle, je ne vous fais pas le topo, s'il y a un centre-ville attractif, vous avez une économie résidentielle qui a raison d'exister. L'économie productive, on a une identité industrielle sur laquelle je reviendrai, qui ne peut pas vivre si on n'a pas un cœur de ville qui tourne, parce que tout simplement, on ne saura pas recruter les cadres, on ne saura pas recruter les salariés dont les entreprises ont besoin. Et enfin, l'économie touristique, j'y reviendrai, qui a un très fort potentiel dans nos territoires, notamment à l'heure de l'éco-tourisme et de la révolution environnementale qu'on doit absolument accompagner. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que le centre-ville doit être le reflet de nos avantages comparatifs. La vitrine, le lieu, le visage de ce qu'on a, nous, comme les autres, ne l'ont pas. Et nos avantages comparatifs, c'est quoi ? Le premier, c'est des atouts naturels exceptionnels. Et il y en a partout en France. Alors, chez nous, on a regardé un peu, on a des choses rigolotes comme le lac du Dair. C'est à une heure et demie de chez vous, je suis sûr qu'il y en a des Parisiens. Je suis sûr que 95 % des Parisiens ne connaissent pas l'existence de cette étendue d'eau de 49 km² qui est là et qui est totalement sous-exploitée au niveau touristique, au niveau aussi environnemental. C'est un magnifique patrimoine à exploiter et c'est à 15 minutes de Saint-Dizier. Et puis, autour, on voit des forêts considérables. C'est des dizaines de milliers d'hectares de forêts qui sont autour de nous et dont on est d'ailleurs propriétaires pour une grosse partie et qu'on peut exploiter parce que c'est un actif économique et industriel, un actif environnemental aussi. Quand on pense au puits de carbone qu'on doit, enfin, à la captation de carbone qu'on doit faire, on a là quelque chose de génial. Deuxième avantage comparatif, c'est la base aérienne 113. Nous avons la plus grosse base militaire aérienne de France avec 60 rafales, etc. Les voilà, coucou. Ils ont, c'est eux qui ont fait un gros banc au-dessus de Paris à l'époque. Ils viennent de Saint-Dizier en général. Pourquoi j'en parle ? Parce que finalement, c'est une capacité les militaires. Il y a tellement de turnover que c'est autant de personnes qui viennent et qui repartent, mais qui viennent en étant prescripteurs lorsqu'ils repartent, benchmarkers quand ils arrivent et aussi avec des conjoints qui ont une capacité à se mobiliser dans les entreprises locales. Et puis, troisième avantage comparatif, c'est l'identité industrielle. J'en ai parlé un peu. Il y a des industries qui sont là, la fonte d'art, le mobilier urbain. Nous faisons encore toutes les entrées de métro du Grand Paris Express, c'est chez nous qu'elles sont fondues. Quand il faut retaper tous les camps des Laves des Champs-Elysées, c'est chez nous que c'est fait, etc. Et ça, ils emploient des centaines, des milliers de personnes sur le territoire. Et puis, il y a aussi Mico, les Glaces, qui sont encore ici, qui est un très bel outil industriel que nous avons, où on fait 500, des 1 500 magnums produits chaque minute, mangés chaque minute par les Français. Il y en a 500 qui sont faits chez nous à Saint-Dizier. C'est dégoûtant de se dire que les Français mangent 1 500 magnums par minute. Et encore, en été, ça doit être pire. Bref, on a aussi le nucléaire, puisqu'on a un centre d'enfouissement de déchets nucléaires, le laboratoire Burs-Igeo qui se situe à quelques kilomètres au sud de Saint-Dizier. Ici, c'est la base de maintenance. Le nucléaire, au fond, a sa part à jouer. J'en suis convaincu dans cette transition environnementale. En tout cas, on est obligé de faire avec. Ça, c'est à Saint-Dizier. Et puis, il y a des emplois qui se créent. Ce que je vous indique, là comme chiffres, ça n'est jamais arrivé depuis des dizaines d'années. Des centaines d'emplois sont en train de se créer à Saint-Dizier. Parce que nous sommes dans le territoire industriel. Il y a des industries qui disent moi, je peux miser ici. Et grâce à la crise, grâce aux Gilets jaunes, mais aussi grâce au Covid, pardon, mais tout ça a eu quand même des effets positifs, on croit à nouveau dans nos territoires industriels. Et la deuxième case que vous voyez avec un piano, c'est assez marrant, je vous en parle parce qu'on a un habitant de Saint-Dizier qui est artiste et aussi producteur de pianos. Il fait des pianos de luxe, mais il produit aussi en Chine aujourd'hui 30 000 pianos par an qu'il revend dans les Lidl et autres. Et puis, c'est de moins en moins sécurisé. Donc, il a décidé de rapatrier sa production de pianos à Saint-Dizier pour produire 100 000 pianos par an en première phase. C'est considérable. C'est vraiment l'histoire d'une relocalisation qui dit maintenant je reviens aux sources. Et ça, c'est majeur pour nous. C'est majeur pour dire qu'un territoire comme nous, il peut redécoller. Derrière, si tu penses à l'habitat, si tu penses à l'attractivité, ça fait sens. Et le reste, je ne le détaille pas, mais tout ça arrive. Alors, on a des avantages comparatifs, on a un terrain de jeu. Maintenant, comment on fait atterrir ces avantages comparatifs, finalement, cette identité sur notre terrain de jeu ? Eh bien, on a choisi des axes stratégiques pour être une ville qui effectivement, pour pouvoir raconter cette histoire d'une ville qui n'avait aucune chance, d'une ville à qui tout a toujours tourné le dos, mais qui maintenant est en train de redécoller, de se renouveler réellement. Les axes stratégiques, c'est les suivants. Le premier, c'est d'être un modèle de transformation environnementale d'une ville moyenne. J'ai mis 2030, mais on pourrait mettre 2025. si on était un peu ambitieux, si on voulait un peu rigoler. Il faut, parce qu'on a la taille pour ça, pouvoir se dire que même si on est une ville gilet jaune qui a opposé la fin du mois à la fin du monde, eh bien, chez nous, il doit pouvoir être possible de faire venir les meilleurs pour inventer une ville à énergie positive, pour inventer une ville à zéro émission nette de carbone et même zéro émission brute, pourquoi pas ? On peut tout imaginer. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je suis prêt à porter et à financer aussi assez lourdement. Deuxième axe, c'est l'espace public. Une ville aujourd'hui, avec les crises qu'on a connues, j'y crois de plus en plus, elle doit miser sur son espace public. On veut vivre à l'espagnol de plus en plus, même les Finlandais, les mecs du Nord, ils vivent dehors et tout, ils se mettent une couverture en buvant leur café, mais enfin, ils vivent dehors parce que l'espace public, c'est un lieu d'expression génial. Et moi, je prends trois choses dans notre espace public, d'abord en l'esthétique, dans la culture, puis dans le sport. L'esthétique, pourquoi ? Parce que lié à notre histoire, on a du mobilier urbain, on a de la fonte d'art. Finalement, on sait faire l'espace public. Puis ça nous intéresse, il y a un actif industriel derrière. J'ai parlé un peu d'Hector Guimard. Hector Guimard, c'est le gars qui dit de chez nous, en art nouveau, en art déco, il a fait des choses géniales. Et pourquoi pas, pourquoi pas essayer chez nous de mettre le mobilier au service de l'esthétique et de le faire vraiment jaillir dans notre espace public. Pourquoi pas aussi se servir de l'espace public pour être un lieu d'expression d'art et de culture. Je pense à Voyage à Nantes. Vous savez, il y a toutes ces villes qui ont réussi à émerger, à exister, je pense à Metz et à d'autres, grâce à l'art. En haut à gauche, je vous en parle, ça me fait marrer quand même. C'est la beauté sauver le monde d'une campagne qu'on a lancée et qui a dit on va détourner le mobilier urbain et en l'occurrence, là, c'était l'affichage public au moment de grosses dépressions collectives pendant le Covid pour y mettre des œuvres d'art. Et finalement, tu n'as plus une pub de SUV ou de parfum qui te jaillit au visage quand tu entres dans ta ville mais t'as soudain un Botticelli, un Klimt, un Renoir, un Ocusay, un que sais-je qui te, en 4 par 3 ou en 117-191 qui te saute dessus et c'est assez génial. Et un premier, autre objet à droite en haut, un premier acteur au majeur culturel que j'ai encore rencontré ce matin qui dit moi je mise sur Saint-Dizier, c'est le Grand Palais. Le Grand Palais à Paris, acteur monstrueux culturel en France, pilier, dit moi j'ai besoin de réinventer la culture pour qu'elle se déploie plus fortement dans les territoires et j'invente le Grand Palais immersif. Le Grand Palais immersif c'est de la culture par le digital en gros donc ils ont besoin d'espace pour déployer cette culture sur les territoires et ils ont dit on va ouvrir le premier Grand Palais immersif à Saint-Dizier donc on va le faire et ça ouvrira en juillet j'espère. Eux aussi espèrent ça. Voilà, quand on mise sur l'espace public c'est possible. L'espace public aussi qu'on doit pouvoir transformer pour le sport, pour les mobilités actives et là on est ville pilote des Jeux Olympiques avec le comité d'organisation des JO Paris 2024 on a décidé de dire puisque finalement les JO vous avez un objectif majeur qui est de dire nous, JO, pour une fois on ne sera pas qu'un gros événement dans une ville qui va laisser des éléphants blancs et des piscines à algues après l'événement de trois semaines et que ce message est de dire on ne va pas faire que ça mais on va aussi montrer qu'on peut donner un héritage dans tout le pays puisqu'on dit ça alors on va s'appuyer sur Saint-Dizier et sur sa capacité de transformation actuelle pour montrer que dans l'espace public dans la transformation urbaine les JO peuvent être présents par le design actif le design actif en gros c'est détourner du mobilier et de l'espace public pour inciter c'est un truc anti-gros pour inciter à bouger à faire du sport etc voilà on a un créneau à jouer là-dessus et il y a moyen de rigoler pas mal on travaille avec la cité du design maintenant la NCT et les JO pour faire ça et puis troisième axe après la transformation environnementale après miser sur l'espace public pour le sport la culture et l'esthétique et bien c'est être une ville des métiers de la main et des métiers de la bouche on a des matériaux extrêmement nobles chez nous en quantité considérable le fer la pierre le bois tout ça ce sont des métiers qui aujourd'hui sont nécessaires pour la transition environnementale ce sont des métiers aussi qui attirent et ce sont des métiers finalement que nos jeunes de notre territoire ont envie de maîtriser de connaître et que nos industries aussi ont besoin de retrouver puisqu'on manque énormément de main d'oeuvre en France donc ça c'est pour les métiers manuels on a aussi les métiers de la bouche et un chef étoilé Laurent Petit qui est originaire d'Annecy enfin non qui a un resto triplement étoilé à Annecy ma ville natale d'ailleurs et qui dit on a appris à se connaître qui dit moi je suis né en fait en Haute-Marne et j'ai eu un seul diplôme dans ma vie c'est un CAP restauration et hôtellerie ce CAP c'était trois années atroces dans les années 80 que j'ai eu en fait à Saint-Dizier et donc je veux revenir dans ma ville et je veux aider ma ville et je vais ouvrir un restaurant qui chopera une étoile au bout d'un an ce sera un resto gastronomique et puis je vais ouvrir une école dans cette ville pour que tous les gamins qui veulent devenir top chef puissent le devenir grâce à ce que je vais essayer de déployer moi Laurent Petit dans cette ville là voilà ça c'est nos trois axes le voilà ce cher Laurent qui n'a pas peur des grands défis vous voyez on a les JO le Grand Palais Immersif Laurent Petit on a encore des grands acteurs culturels qu'on a rencontrés aujourd'hui des promoteurs des investisseurs aussi surtout qui s'intéressent de très près maintenant à cette ville qui essaient de se dire et si effectivement on prenait cette ville pour tenter une aventure collective et montrer comme une ville symbole presque qu'un territoire qui a priori n'avait qu'une chance peut effectivement renaître en étant dans une totale compréhension de la révolution environnementale qu'il faut réussir et je crois qu'on aura réussi on pourra le dire qu'on aura réussi le jour où il n'y aura plus que des bailleurs sociaux qu'ils construisent dans cette ville et le jour où effectivement on arrivera à donner confiance dans les gens pour que si je reviens à notre thème qui est l'habitat ils osent mettre des ronds dans leur maison pour la transformer et qu'elle ne soit plus une passoire énergétique je vous remercie bravo merci merci beaucoup Quentin c'est vraiment passionnant je pense que tout le monde a été embarqué par ton énergie et on voit qu'avec déterminisme vision que tu as t'embarques tes villes comme c'est incroyable et je pense que c'est le quotidien aussi de beaucoup d'autres villes en France comme je le disais dans certains commentaires je pense que beaucoup aimeraient avoir un élu comme toi pour porter ses ambitions bienvenue Marie Flequet non je rigole merci encore Razi bonjour je vous laisse la parole bonjour bonjour à toutes et à tous merci pour votre invitation je vous mentis mes familiers évidemment j'en profite pour saluer Quentin monsieur le maire il faut savoir que c'est pas la première fois qu'on partage l'audience mais c'est avec la même détermination et la même combativité qui tient à dragée haute à certains pygmalions de l'immobilier dans ce pays ou de l'investissement dans le domaine du développement urbain on en a de beaux souvenirs je crois et c'est vrai que sur ce domaine comme sur d'autres les plus frileux sont pas là où on croit quelquefois je me rappelle d'un échange avec certains investisseurs qui disaient nous le développement il faut qu'il ait un ROI et c'est vrai qu'avec avec Quentin on voit que le développement c'est pas qu'un ROI ça peut être ça aussi mais ça ne doit pas être que ça donc je dirige Newstank Cities et le troisième sigle l'Institut Léonard de Vinci une brève et rapide introduction en phase avec les thématiques et le titre de ce webinaire et notamment sur des sujets sur lesquels j'ai pu travailler même si l'objectif il est véritablement d'aller pour ainsi dire directement là où ça fait mal bon pour alors je vais partager mon écran une rapide introduction je crois que cela a déjà été dit sur les émissions de gaz à effet de serre lorsqu'on regarde les dernières études les dernières analyses la majorité des émissions c'est dans les aires urbaines qui ne représente pourtant que 5 à 6% de la surface de la Terre donc je ne sais pas si à cette étape la solution vient des villes mais en tout cas le problème est grandement dans les villes et donc répondre aux problèmes dans les villes c'est répondre à 80% aux problèmes à l'échelle de la planète souvent on nous dit les solutions viendront des villes ce que j'ai envie de dire c'est d'une façon ou d'une autre ça viendra par les villes le plus inquiétant c'est que dans le slide que vous allez voir après cette évolution de la concentration des émissions de CO2 dans les aires urbaines et notamment lorsqu'on sait que seulement 25 d'entre elles sont à l'origine de la majorité de l'émission mondiale c'est que dans ce dans ce petit illustré vous voyez comment la chose a évolué entre 1970 et 2015 l'évolution des émissions de CO2 des centres urbains dans le monde elle a progressé elle s'est intensifiée alors depuis 2015 on note que dans les villes les 10 villes les plus émettrices on a une stabilité voire une réduction ce qui fait dire à certains que maintenant à Pékin on voit le ciel oui parce qu'à un moment donné vous avez un grand nombre de ces 25 aires urbaines qui sont concentrées en Asie notamment en Chine et où il y a des mesures assez radicales et fortes qui ont été prises ces dernières années mais le fait de voir le ciel ne veut pas dire forcément une réduction des émissions de gaz à effet de serre c'est une réduction des particules fines je le dis notamment par rapport au dernier ouvrage de Chalandar sur le défi urbain plus précisément dans le top 25 des 160 villes et aires urbaines étudiées on dit qu'elles représentent plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre c'est ce que je vous disais la plupart se trouvent en Asie en Chine au Japon Europe et que ces grandes villes des pays développés elles génèrent encore beaucoup de gaz à effet de serre comme en Allemagne ou à Singapour c'est plus élevé parce que souvent on dit oui les pays les pays entre guillemets les moins avancés où on voit le développement aujourd'hui ils consomment plus et donc dans les négociations non sur la question urbaine les villes occidentales entre guillemets où les pays les plus développés ou avancés aujourd'hui émettent plus de CO2 que les villes dans les pays encore qui connaissent des trajectoires de développement ou de décollage dans le détail les deux principales sources d'émissions ça rejoint ce qui a été dit par Rémi Rémi Babu les deux principales sources d'émissions de CO2 dans nos villes c'est évidemment l'énergie entre 60 et 80% des émissions dans les villes nord-américaines et européennes et les transports transports au sens large je reviendrai sur ce point là le transport routier par exemple pour l'île de France on est à 55% du transport individuel voiture pour l'émission dans les transports et on a 44% pour l'émission les transports de marchandises donc si on veut agir là-dessus de la smart city à la ville décarbonée c'est déjà une ville qui n'est pas idiote c'est une ville qui prend conscience de ces deux priorités là peut-être une nuance avec ce qui a été dit par Rémi précédemment et on le verra par la suite je dis bien une prise de conscience des villes et pas des états des états évidemment dans les cadres généraux et globaux mais du point de vue opérationnel au niveau de la ville d'ailleurs sur la rénovation énergétique il est assez je me permets cette illustration là et cette pause dans mon propos de se rendre compte qu'aujourd'hui madame Michu on va avoir un dispositif fiscal à son égard pour qu'elle installe une pompe à chaleur avec une déductibilité d'impôts ou ma prime rénov' etc mais qu'à l'échelle de ce qu'est le chauffage collectif du chauffage urbain et des dispositifs que les collectivités peuvent mettre en place aujourd'hui il n'y a pas d'incitation ou en tout cas de modèle économique indépendamment évidemment de la production de cette énergie la moins chère et la plus profitable qui est évidemment celle qu'on ne consomme pas qui est mise en place si ce n'est évidemment le fait de pouvoir arguer de la mise à disposition d'un certain nombre de mesures dans le cadre notamment des sanctions et amendes qui du point de vue de la judiciarisation des procédures pour atteinte à la qualité de l'air les collectivités peuvent désormais être solidaires du paiement comme ça a été le cas l'été dernier auquel peut-être condamné l'État français mais au-delà de ça aujourd'hui il n'y a pas de dispositif qui va fiscalement financièrement ou en termes de péréquation de solidarité soutenir telle ou telle initiative de telle ou telle collectivité sur les premières pistes au niveau international le consensus il est sur l'identification évidemment des principaux secteurs donc ça n'a rien de séparpillé on le sait c'est aujourd'hui l'énergie les transports qu'on puisse avoir alors ça c'est dit comme ça ça peut apparaître évident pourtant l'inventaire des émissions mondiales de GES cohérents sur le plan méthodologique et suivre l'efficacité des politiques de réduction de GES en milieu urbain le décret n'est pas encore paru cette obligation de transparence elle est présente dans la loi résilience climat avec cette obligation de le présenter en conseil municipal mais le décret on ne l'a toujours pas c'est à dire qu'aujourd'hui si vous voulez suivre les actions par exemple indépendamment de ce qui est fait à l'échelle des individus des citoyennes des citoyennes des entreprises mais au niveau des politiques publiques il a fallu attendre une loi qui vient d'être votée les objectifs d'atténuation et leur traçabilité dans le contrôle citoyen chose qui je sais est chère au cœur de ceux qui nous invitent ce soir de la même façon c'est dans la loi résilience climat et opposable pour autant lorsqu'on précise un petit peu le scope je vous disais tout à l'heure les transports sur l'échelle de toute la France c'est 42% des émissions de CO2 évidemment réduire les émissions de CO2 ça consiste à développer les transports en commun développer les voitures moins polluantes ça va peut-être en choquer certains mais notamment sur le transport de marchandises moins émetteurs même si en particulier il y a des débats sur le diesel modifier les comportements individuels etc. sur le bâtiment je crois que beaucoup beaucoup a été dit mais là encore y compris du point de vue législatif beaucoup reste à faire l'économie circulaire dans le domaine du bâti elle impose aujourd'hui un certain nombre d'obligations sur les travaux publics mais pas sur l'immobilier notamment sur la réutilisation ou sur le schéma de réutilisation dans le cadre d'une rénovation des matériaux sur place etc. aujourd'hui lorsque vous voulez par exemple travailler sur un échangeur d'autoroutes vous êtes encadré par la loi dans le cadre de la circularité de votre chantier ça n'est pas forcément le cas dans le cadre de l'immobilier Lorsqu'on parle de l'isolation des bâtiments je ne vais pas y revenir on est aussi face à des décisions qui sont des décisions qui nécessitent véritablement aujourd'hui que les collectivités ça va faire plaisir aussi à nos amis défis que j'ai vu présent parmi les gens qui assistent à ce webinaire aujourd'hui on sait qu'une grande partie des collectivités locales ne savent pas qu'elles sont comme on l'avait face à nous il y a quelques années pour le réseau d'eau propriétaire du réseau d'infrastructures énergétiques et que les collectivités ont tout intérêt à s'intéresser à cette situation-là à cette question-là mais là encore même si sur la dernière loi résilience climat il y a des avancées majeures sur les communautés d'autoproduction et d'autoconsommation d'énergie il y a la nécessité de localiser et de territorialiser l'efficience énergétique et son économe alors évidemment la technologie va permettre de répondre à beaucoup de choses les compteurs intelligents Linky on s'en souvient on ne lutte efficacement que contre ce que l'on mesure aussi efficacement mais j'ai envie de dire avant même la ville il y a une nécessité de territorialiser aujourd'hui le combat pour la baisse des émissions et au service des stratégies BACARB je vais vous donner un exemple assez assez concret on a parlé de la proportion dans nos villes de la part d'émissions portées par les transports un peu moins de 50% pour l'Île-de-France et parmi les émissions les plus importantes en Ile-de-France c'est le transport de marchandises la logistique c'est-à-dire qu'on est sur un tiers des émissions et là le sujet comme l'a démontré très bien l'OCDE récemment dans un rapport c'est aussi une question de gouvernance et aujourd'hui par exemple sur un chantier aussi important que les émissions liées au transport de marchandises à l'échelle d'une ère urbaine comme celle de Paris et de la métropole du Grand Paris à l'instant où je vous parle il n'y a aucun schéma de gouvernance de la logistique de proximité métropolitaine ou de logistique urbaine il n'y a rien du tout il y a évidemment la métropole du Grand Paris qui maintenant depuis 3-4 ans travaille sur la mise en place d'un schéma de logistique urbaine pour notamment identifier les zones foncières etc mais excusez-moi de vous le dire la logistique urbaine c'est un petit peu comme les prisons il y en a certains c'est pas mon cas qui vont vous dire il faut plus de prison mais personne ne la veut chez lui sauf que si on veut optimiser et avoir une efficience y compris avec du transport zéro émission on a besoin d'une gouvernance intégrée je vous donne un exemple un semi-remorque électrique ça n'existe pas ça n'existe et ça n'existera pas il y en a qui existent ça coûte 800 000 euros bon mais on voit pas l'intérêt d'avoir un semi-remorque qui parcourt 200 km en autonomie en partant d'un grand hangar en 3ème ou 4ème couronne de Paris 5ème couronne ou plus loin encore si c'est pour que une fois qu'il est dans Paris il reste pendant 12 heures sur le trottoir du macadam à Parisien pour se charger pendant toute une nuit donc je veux dire en termes de congestion on aura tout gagné donc il y a la nécessité d'avoir par exemple pour cet exemple concret de la logistique des politiques de gouvernance qui soient véritablement intégrées planifiées avec des objectifs et des mesures on pourra ensuite débattre de la smart city ou tout simplement par exemple là lorsque je parlais de gouvernance je peux aussi vous parler d'études nous travaillons avec le PUCA dans le cadre d'un séminaire d'un an avec 12 recherches actions à travers la France mobilisant universités praticiens entreprises chercheurs est-ce que vous savez que dans ce pays la première étude qui va mesurer l'activité thermique en termes de transport et de portage de marchandises dans ce que l'on appelle les points relais le point relais vous savez c'est l'épicier chez lequel vous alliez il y a 3-4 ans récupérer un colis parce que vous vouliez tester ça et maintenant quand vous y allez vous n'arrivez même plus à rentrer dans le magasin puisque vous avez toute cette image en tête autour de la caisse il est entouré de colis ça induit quelques flux thermiques dans la ville parce qu'il y a des gens qui vont aller chercher leurs colis en voiture il y a aussi des camionnettes qui vont les livrer bon ben ça aujourd'hui à l'heure où je vous parle il y a zéro étude qui mesure ces flux-là et ces impacts par rapport au e-commerce qui lui gagne deux chiffres par an en pourcentage en termes de progression et que si on ne mesure pas ça on ne peut pas avoir une logistique urbaine efficiente et si on n'a pas une logistique urbaine efficiente on ne peut pas massifier sur des nœuds de livraison qui permettent d'optimiser le mode énergétique qui permet le transport et donc d'avoir un chapelet pertinent pour faire du zéro émission là où l'émission est la plus forte et du bas carbone là où elle est nécessitée sur du long trajet voilà un exemple très concret et très précis qui montre les difficultés de nos pays et c'est pour ça qu'on a deux modèles face à nous c'est-à-dire que malheureusement on ne passe pas de la ville intelligente à la ville bas carbone il y a une petite étape entre les deux et il y en a une qui est rapide et efficace et on le voit dans certaines villes malheureusement enfin heureusement pour l'air malheureusement pour le modèle c'est le modèle autoritaire qui est de dire bon maintenant voilà la norme voilà la réglementation voilà la décision et puis pour les transporteurs sur les zones à faible émission marchandise voilà par où il faut passer voilà le certificat qu'il faut avoir et la deuxième voie qui est celle que je privilégie qui est la prise de conscience de ces sujets-là d'être à la hauteur de ça ce qui nécessite que les entreprises la gouvernance publique et politique les experts identifient de plus en plus et c'est ce que l'on fait là ce que sont aujourd'hui les nœuds à la fois de l'incompréhension de l'incompétence je dis de l'incompétence parce qu'on ne peut pas continuer à parler de bas carbone lorsque vous avez entre 25 et 35% de vos émissions qui ne sont pilotées par aucune gouvernance publique je prends l'exemple de la logistique ou lorsque aujourd'hui vous n'avez je pourrais prendre un autre exemple parce que ça c'est un sujet qui me passionne qui est celui de l'efficience énergétique je veux bien la libre administration des collectivités mais à un moment donné le schéma énergétique territorial par bassin de vie il doit être contractualisé on a aujourd'hui des syndicats de l'énergie où si vous voulez adhérer vous adhérez si vous ne voulez pas adhérer vous n'adhérez pas à la limite je serais tenté de vous dire pour avancer sur le sujet quand je vous dis que la révolution qui passe de la smart city à ce qu'est une ville bas carbone ou zéro émission c'est avant tout une révolution de la gouvernance si on parle du Grand Paris le Grand Paris ça devrait être avant tout un syndicat énergétique un syndicat de transport et un syndicat de la construction et de la rénovation du logement je finis avec deux points très rapidement les cinq enjeux pour notre pays au niveau urbain évidemment l'application de la loi résilience climat l'enjeu de la gouvernance l'exemple de la logistique que je vous ai donné le pilotage énergétique par les villes et peut-être la nécessité aussi d'avoir des péréquations entre territoires une raison pour que certains territoires soient dynamiques et fassent des choses en termes d'innovation d'investissement et que ça ne soit pas pris en compte dans ce qu'est aujourd'hui la dotation financière et la péréquation financière à l'échelle fiscale et dans la responsabilité de ce que fait l'État et puis évidemment la morphologie urbaine on pourrait y passer beaucoup de temps aussi mais là je vais avoir je ne vais pas avoir beaucoup de temps mais notamment Energy City ce qui est le programme européen où il y a une réflexion là-dessus où on compare un certain nombre de villes européennes et est assez intéressant de ce point de vue-là parce que la concentration et l'hyper concentration métropolitaine n'est peut-être pas un modèle qui est conciliable avec le zéro émission et puis juste deux illustrations assez intéressantes je vous parlais d'Energy Cities je voulais rappeler ici ce que sont les principaux freins à la conquête d'un zéro émission ou d'une basse consommation notamment par ce qui peut être retrouvé lorsqu'on compare les principales villes européennes et vous avez en gras ce qui est considéré comme des obstacles de façon unanime les responsabilités des collectivités locales la mobilisation des services en interne le déficit de participation locale des citoyennes et des citoyens l'implication des citoyens des usagers l'implication et l'engagement dans la stratégie bas carbone l'utilisation d'indicateurs pertinents donc tout ce qui est en gras c'est ce qui est unanime alors là vous avez quatre villes mais il faut savoir que maintenant Energy Cities c'est une quinzaine de collectivités et métropoles à l'échelle de l'Europe c'est un beau programme qui est suivi de façon assez sérieuse sur une durée de cinq ans et puis mobiliser des outils assez intelligents et ici notamment la boussole de la résilience qui a été pondue par le Cerema qui est plutôt un très bon outil en termes de pilotage des politiques et qui là dans le cadre d'une ville qui avant de cesser d'être bête peut être agile c'est un outil assez efficace j'arrête de partager mon document et vous redis encore tout mon plaisir d'être à vos côtés et bien merci beaucoup merci de ces trois interventions hyper intéressantes enrichissantes sur le fond comme sur la forme par ailleurs et du coup l'idée aussi de cet échange c'était maintenant de présenter les propositions qui ont été réalisées par les ambassadeurs de notre communauté territoire mobilité logement qui ont travaillé pendant une petite année à essayer sur une thématique très large mais qui se recoupe et a beaucoup de sens de les travailler ensemble de faire émerger les quelques propositions phares pour nous qui sont des propositions que pas tous les réseaux d'entrepreneurs de France pourraient proposer pour justement passer de la de la smart city à la à la ville à la ville bas carbone avec des expériences de manière des expériences très concrètes des ambassadeurs qui ont participé et du coup je proposerai à tous nos intervenants de réagir une fois qu'on aura présenté chacune des propositions donc on va commencer par les propositions sur le sur le logement si jamais on arrive à les mettre en plein écran ça serait magnifique et qui vont être présentées par Alix Guibert qui est la vice-présidente d'habitat humanisme mais aussi par Audrey Zermati qui est la directrice stratégie défi est-ce qu'on peut faire le partage d'écran est-ce qu'il marche ça a l'air compliqué mais du coup ça va venir je pense Alix je te laisse j'ai peut-être commencé oui bonjour et merci à ces trois intervenants ils nous ont on a tous envie d'aller habiter Saint-Dizier je vous signale Quentin bon ce que c'est encourageant dans cette période un peu morose de voir des gens de dynamique qui essayent de faire vraiment concrètement bouger des choses en fait donc la proposition 1 par rapport au logement engager la transformation du logement l'idée est de faire plus mais faire plus en faisant mieux surtout en généralisant alors ça ça tourne autour de trois axes généraliser la typologie de construction bas carbone et accélérer la rénovation énergétique du parc du logement tel que bon suite aussi à l'analyse qu'en avait fait Rémi Babu l'augmentation aussi du nombre de logements si on a bien noté que dès 2030 il y aura une baisse de la demande actuellement quand même il y a trop de personnes en recherche d'un logement donc développer une offre de logement abordable et accessible pour tous en imposant 10% de création de logement en BRS c'est-à-dire le bail réel solidaire dont le principe est de dissocier le foncier du bâtier qui rend l'accessibilité à ces logements pour des ménages modestes plus faciles dans les zones tendues en luttant contre le sans-abrisme en développant autour de 60 000 logements et on y est loin d'être à ce chiffre pour des personnes démunies et surtout en faisant appel massivement aux logements vacants deuxième après la typologie de la construction bas carbone et le développement de logements abordables le troisième point cibler en priorité les publics en situation de précarité en incitant les banques à distribuer plus massivement l'éco-prêt à taux zéro pour permettre au maximum de personnes de bénéficier de ces prêts et d'avoir accès à la propriété du logement et également intégrer l'enjeu énergétique dans l'appréciation du taux d'endettement pour décrocher un crédit ce sont des mesures un petit peu techniques mais ce qui nous permet aussi de montrer qu'on est très pragmatique dans nos demandes voilà ce qui était un peu la réflexion sur la transformation du secteur du logement où on voit c'est développer l'offre mais aussi la qualité du bâti pour ces problèmes de rénovation énergétique et d'être en phase avec ces objectifs à carbone et Audrey toi vous êtes spécialiste justement de la lutte contre la précarité énergétique pour la transformation énergétique des logements et donc du coup vous pouvez peut-être préciser les mesures ciblées oui merci beaucoup Caroline merci Alix donc effectivement comme le disait Alix il y a un vrai enjeu aujourd'hui sur le financement de la rénovation énergétique vous l'avez rappelé vous avez rappelé aussi qu'il y avait des sujets sur les collectivités il y a des aides sur les collectivités et il y a des aides qui existent aussi pour la rénovation des bâtiments publics mais je ne vais pas m'y attarder je vais rester sur le logement individuel et le logement des plus précaires en fait aujourd'hui il y a beaucoup d'aides qui existent donc le job a été fait si je puis dire depuis cinq ans pour aligner les aides pour lancer les aides les gens connaissent les aides ma prime rénov ça devient connu les certificats d'économie d'énergie ça devient connu il y a un vrai enjeu sur financer le reste à charge parce qu'une fois que vous avez les aides vous avez des devis qui peuvent être assez élevés je ne parle pas quand on change sa chaudière je parle pour des rénovations plus performantes comme c'était évoqué au début et on peut avoir des restes à charge qui peuvent être importants et quand on a des restes à charge importants pour un ménage très modeste l'enjeu c'est de pouvoir financer ce reste à charge et donc avoir un accès aux banques et comme le dit l'adage on ne prête qu'aux riches et donc du coup c'est compliqué pour les ménages les plus modestes pour avoir accès à des prêts il existe des prêts à taux zéro effectivement mais en fait ces prêts à taux zéro il n'y en a que 40 000 qui sont distribués par an et sur ces 40 000 il n'y en a que quelques centaines qui sont distribués au premier décide donc il y a un enjeu pour que les banques distribuent et on ne peut pas les obliger aujourd'hui donc il faut les inciter et donc dans la proposition les inciter c'est de doubler l'incitation elles sont rémunérées pour proposer ces prêts de doubler la rémunération pour proposer ces prêts aux ménages les plus modestes et puis le deuxième point c'est qu'aujourd'hui quand une banque vous prête quand elle vous fait un prêt immobilier qu'elle embarque la rénovation énergétique et bien dans les critères prudentiels de la banque elle ne prend pas en compte vos charges et notamment vos charges d'énergie et donc l'enjeu demain c'est vraiment que la banque soit un acteur de la rénovation énergétique et puisse se dire si je prête pour des travaux de rénovation énergétique ça va faire baisser les charges du propriétaire et donc il faut que je puisse pousser un peu les taux d'endettement lorsqu'il s'agit de prêts à la rénovation énergétique voilà de manière assez succincte ces mesures un peu techniques effectivement super merci beaucoup alors n'hésitez pas à réagir je vois que ça commence à réagir dans le chat n'hésitez pas si vous avez des questions peut-être les intervenants justement qui ont participé à nos échanges est-ce que ça vous paraît est-ce que vous avez des questions particulières est-ce que ça vous paraît pertinent par rapport aux enjeux que vous voyez vous me permettre de répondre évidemment c'est quelque chose qui est pertinent après c'est vrai qu'on est on est un stade où typiquement sur la rénovation énergétique des logements il y a quand même beaucoup de gens qui faussent fort et on arrive à une technicité en fait des propositions qui devient une complexité qui est assez forte parce que globalement on veut quand même maximiser l'impact de l'euro investi on veut éviter de surinvestir au niveau de l'état alors qu'en fait moi je suis enfin je trouve qu'elles sont pertinentes ces propositions mais elles seront très certainement insuffisantes si elles ne sont pas mises en place déjà dans le cadre d'un paquet où on a tout le système en fait qui est regardé et donc à la fois ça veut dire effectivement le système d'aide au niveau des particuliers mais ça veut dire aussi regarder qu'est-ce que c'est et comment on structure les filières d'offres de rénovation ça veut dire comment aussi on gère mieux l'accompagnement des particuliers globalement aujourd'hui les gens sont très peu accompagnés sur le plan technique et réussir des bonnes rénovations ce sera très compliqué si on ne fait pas ça mieux bon il y a toute une partie de complexité des aides vous l'avez dit c'est en train de s'aligner mais c'est quand même lent il y a très peu de moyens qui sont mis par le gouvernement quand même sur la communication en fait ils mettent plutôt le bazar en essayant d'unifier puis ils renomment ça puis ils changent les barèmes etc donc il y a quand même déjà pas mal de choses qui peuvent être faites là-dessus après moi ce que je trouve qui manque un petit peu là c'est par rapport à en fait l'ampleur de la chose enfin je veux dire mieux distribuer le prêt à taux zéro c'est sûr que ça ne pourra pas faire de mal par contre à un moment je pense qu'il ne faut pas se voiler la face sur le fait qu'il faudra quand même mettre beaucoup plus de moyens sur la table si on veut passer aux ordres de grandeur que j'évoquais tout à l'heure dans la présentation et effectivement il y aura peut-être des aides en trop entre guillemets qui seront distribuées mais voilà il faut changer d'échelle sur ces choses-là et mesure un peu drastique type obligation je pense qu'on ne coupera pas merci Quentin vous vous avez une réaction et puis l'occasion aussi de vous dire au revoir parce que malheureusement juste après il faut que j'aille prendre mon train je rejoins ce que vient de dire Rémi il n'y a pas de secret il faut mettre plus d'argent sur la table les personnes en forte précarité ou du moins qui sont dans les seuils Anna ont quand même beaucoup d'aides et c'est vrai que le reste à charge il faut quand même le faire mais n'empêche les financements peuvent aller très loin l'éco-près est au zéro je rejoins totalement cette proposition mais maintenant il faut juste que les aides soient beaucoup plus fortes parce qu'il y a un reste à charge qui malgré tout doit être supporté et donc plus il y a des aides plus il y a des effets de levier fort et plus on sait que on sera accompagné la question de la communication aussi est majeure c'est très difficile de s'y retrouver dans les aides énergétiques on essaie de mettre en place des équipes de choc pour le moindre propriétaire qui veut investir et transformer mais on se rend compte que c'est très lourd et que les gens soit croient qu'il y aura des aides de toutes parts ils arrivent ils s'aperçoivent qu'en fait il y en a très peu ils repartent parce qu'ils gagnent un tout petit peu trop d'argent soit ils ignorent carrément les choses donc l'aspect com à mon avis n'est pas à négliger du tout pour ces dispositifs merci encore à tous et à bientôt Razi du coup oui oui alors il y a je crois deux sujets dans les mesures que vous évoquez je suis désolé c'est un peu plus fond de là parce que je suis au défroid de mon rouge où j'intervenais aujourd'hui avec la tech ITS notamment sur les endroits de mobilité beaucoup de sujets liés à la décarbonation et à la vie au carbone sur le transport sur le logement abordable accessible à tous évidemment même si dans ce que j'ai attendu et je sais qu'Habitat et l'humanisme est en première ligne notamment sur le sujet mais ne pas oublier que le BRS c'est ici en fonction d'une typologie de prix foncier faire du BRS de partout c'est voilà c'est impossible de faire du BRS à Sarcelles aujourd'hui ça ne fonctionne pas maintenant moi je suis aussi pour qu'on ait peut-être une réflexion qui s'inspire de ce qu'a pu dire Rémi aujourd'hui on dit qu'il manque des moyens moi je crois que le système aujourd'hui sur la rénovation énergétique il n'est pas efficient il n'est pas efficient et il est coûteux je vais vous donner un exemple assez concret c'est quand même une urgence totale aujourd'hui l'enjeu de la rénovation énergétique et aujourd'hui vous pouvez aller sur internet taper dans google rénovation énergétique vous retrouvez sur un site internet de quelqu'un qui va faire le montage de dossier récupérer l'argent provoquer la rénovation il n'a jamais vu un mur de sa vie ou une plaque isolante l'intermédiation je pense qu'aujourd'hui elle est un véritable souci qui est cité par un certain nombre d'architectes et autres et moi je suis pour plutôt mettre en responsabilité les intermédiaires comme c'est le cas d'un certain nombre d'entre eux qui aujourd'hui c'est le cas des filles d'ailleurs qui plaident pour le marché global de performance je crois que ça c'est un outil à la fois efficace mais qu'il faut décloisonner notamment pour qu'on puisse avoir des opérateurs qui soient responsables de l'efficience énergétique sur un territoire donné et de la même façon qu'on l'a dans des contrats de partenariat ou des PPP on est payé si à un moment donné indépendamment des usages et les usages sont pour 30 à 40% de la consommation énergétique d'aménage c'est comme ces immeubles que l'on avait fait avec des fenêtres qui ressemblaient à des meurtrières bon à un moment donné oui on peut avoir zéro fenêtre chauffée à 17 degrés et avoir une efficience énergétique mais donc la part des usages mis de côté je pense qu'on va arriver incessamment si peu à une autre forme de portage de la contractualisation de la performance énergétique à l'échelle des territoires et des villes et je crois que c'est essentiel super alors deuxième item c'était développer les lieux de mixité sociale et d'usage pour renforcer le dynamisme et la cohésion sociale et donc ça je donne la parole à Virginie merci Caroline alors n'hésitez pas à compléter avec Antoine aussi puisque je porte la proposition aujourd'hui mais je ne suis pas la seule à l'avoir construite on va parler de réenchanter les territoires comme je l'ai lu dans les chats par Gabriel et effectivement de cohésion sociale de lutte contre la fracture territoriale on a vu tout à l'heure dans la présentation de Quentin Brière une photo du mouvement des Gilets jaunes on est en plein dedans comment recréer du lien social sur les territoires pour favoriser le bien-être des habitants et réenchanter nos territoires donc là le sujet c'est de mettre en avant et de favoriser les initiatives locales on s'est appuyé aussi sur une note du conseil d'analyse économique qui recommande au-delà des grands programmes que c'est le de demain cœur de ville qui sont des programmes plutôt plutôt efficaces mais qui sont lourds à mettre en place à favoriser les initiatives locales qui embarquent l'écosystème alors juste une parenthèse moi d'Irginie je suis présidente fondatrice de comptoir de campagne où nous sur les territoires et notamment dans les villages on remet des commerces multiservices qui sont aussi des lieux de vie des échanges et de partage et on collabore pour ce faire avec tout l'écosystème local et notamment les maires et des maires qui sont pas toujours aussi brillants que le maire de Saint-Dizier qu'on a eu la chance d'entendre tout à l'heure mais souvent aussi dynamique et volontaire pour recréer des lieux de vie et d'échange sur leur territoire donc on collabore avec cet écosystème-là et donc nos propositions c'est effectivement ça c'est d'inciter l'État à financer à accompagner des initiatives privées ou mixtes mais en tout cas des initiatives portées localement pour favoriser l'expérimentation donc sous forme de tiers-lieux donc voilà notamment la mise en place d'un fonds d'investissement solidaire responsable et d'un label que l'on pourrait créer pour encourager ces initiatives et les rendre visibles mais aussi au travers du financement et de l'accompagnement du changement d'échelle voilà donc on expérimente des initiatives qui viennent s'implanter dans un territoire qui s'adapte à son territoire et les bonnes initiatives on les sélectionne et on les accompagne dans leur changement d'échelle alors on a utilisé le terme de tiers-lieu un tiers-lieu ça peut prendre plein de formes différentes ça doit s'adapter à l'endroit quand on est dans une ville moyenne c'est probablement des initiatives portées par les citoyens plutôt culturelles sociales événementielles quand on est dans des plus petits territoires et c'est le cas des projets comptoirs de campagne il faut s'adapter et potentiellement avoir des mixités d'usages dans un comptoir de campagne vous avez à la fois des offres de services utiles à la population parce qu'on a besoin dans ces zones rurales où il n'y en a plus plus de services donc ça peut être des épiceries locales qui valorisent la position artisanale par exemple mais également qui s'adossent à des initiatives de création de liens sociaux d'événements culturels etc. donc en fonction de la taille de la ville et des villages on va aller monter des initiatives qui peuvent être un peu différentes et qui s'adaptent aux besoins de la population soit des lieux plutôt culturels d'événements dans les villes moyennes qui ont déjà des services soit quand on est vraiment dans nos petits villages là il faut qu'on mixe à la fois des initiatives qui apportent de l'utilité des produits des services mais aussi des lieux de vie et des échanges et de partage et pour finir ce mouvement gilet jaune et cette étude du conseil d'analyse économique elle montrait qu'il y avait un facteur déclenchant de ces mouvements c'était les villages qui avaient perdu leur dernière super-être voilà ça montre que ces lieux là sont créateurs de cohésion sociale et que quand ils sont absents on a ce mal-être qui pousse après les gens dans la rue voilà donc à peu près qui retourne de notre proposition pour favoriser les tiers-lieux l'expérimentation locale et après le changement d'échelle mais n'hésitez pas à compléter Caroline ou Antoine écoute merci Virginie t'as présenté ça magnifiquement c'était tout à fait ce qu'on s'était dit est-ce qu'il y a des réactions sur cette proposition qui est celle de voilà au-delà de d'intégrer des nouvelles dynamiques sur le logement d'intégrer des dynamiques aussi sur les territoires exactement comme ça a été présenté par Quentin Brière par ailleurs Caroline je vais devoir vous laisser et vous remercier encore pour ce moment et peut-être contribuer en deux phrases à ce qui vient d'être développé par Virginie et son dynamisme aussi pour présenter sa mesure peut-être aussi réfléchir à ce qui existe de la même manière qu'aujourd'hui on a une forme de BRS avoir une sorte de foncière commerciale solidaire pour faire en sorte qu'on puisse redévelopper du commerce à certains endroits tout en mutualisant les financements sociaux publics et à impact c'est quelque chose où beaucoup de collectivités aujourd'hui essayent de faire en bricolant de leur côté sans pour autant qu'un portage fiscal adapté un plaisir d'être avec vous et je vous souhaite un bon début d'année et à très bientôt merci beaucoup très bonne idée par ailleurs suggéré par Asie qu'on pourra tout à fait reprendre s'il n'y a pas d'autres remarques interventions on peut peut-être passer à notre dernière proposition sur les enjeux de mobilité et je vais laisser la parole à Sébastien merci bonsoir à toutes et tous effectivement quand on parle des territoires et quand on parle des enjeux qu'on a évoqués ce soir la mobilité est au centre entre le logement et les territoires et donc l'idée là c'est justement d'accélérer le développement de la mobilité durable et inclusive alors la mobilité c'est un enjeu crucial quand on regarde les problématiques sociales et environnementales du moment on sait que la mobilité crée de fortes inégalités aujourd'hui 7 millions d'actifs sont en situation de précarité de mobilité ça veut dire que concrètement 7 millions d'actifs dans leur parcours professionnel ont refusé un emploi ou une formation un jour pour une problématique de mobilité et par ailleurs on parlait tout à l'heure des territoires territoires ruraux 85% des personnes qui sont en territoire rural n'ont pas le choix de leur mode de déplacement et la seule possibilité est d'utiliser pour eux la voiture individuelle et on sait bien que ça a été dit aussi précédemment que les transports la voiture sont des sources d'émissions de gaz à effet de serre donc il y a un vrai enjeu de rendre la mobilité acceptable à tous et en utilisant des modes de déplacement qui sont respectueux de l'environnement donc la volonté les solutions qui sont proposées c'est faire en sorte que la mobilité soit un vecteur d'inclusion sociale et professionnelle et pour réduire ces inégalités et faire en sorte que la mobilité soit ce vecteur-là il est nécessaire d'une part de mettre en place ce qu'on appelle une cartographie du niveau d'accessibilité des solutions de mobilité qui existent sur les territoires aujourd'hui les solutions de mobilité elles sont multiples elles sont nombreuses elles sont de type matériel financier et donc tous ces moyens l'objectif d'abord c'est de les cartographier et de voir dans quelle mesure ces solutions sont assez accessibles et notamment pour les publics les plus précaires et dans un dans un deuxième temps finalement ou en parallèle c'est justement développer ces plateformes de mobilité pour les publics fragiles pour pouvoir les accompagner les former les informer sur les utilisations et les solutions de mobilité qui existent sur les territoires c'est important de mettre l'humain au centre c'était un des points juste avant que nous présentait Virginie la question du lien social et de l'humain c'est aussi faire en sorte qu'on puisse accompagner informer tous ces publics précaires sur ces solutions existantes puis après il y a un autre enjeu qui est plutôt peut-être dans le cadre professionnel justement et faire en sorte d'agir dans le cadre professionnel pour une mobilité durable et responsable et ça ça peut être travaillé par des leviers finalement plutôt simples et concrets notamment par le fait de rendre obligatoire une alternative l'alternative du forfait mobilité durable c'est un forfait qui consiste à proposer la prise en charge par l'entreprise d'une partie des frais de transport des salariés et l'ambition c'est de substituer deux tiers des déplacements professionnels en véhicules thermiques par des alternatives douces et faiblement émissives de gaz à effet de serre une possibilité une proposition relativement simple aussi c'est de généraliser le télétravail on voit aujourd'hui que c'est une piste notamment quand on est face à une pandémie mondiale comme celle-ci en l'occurrence ancrer le télétravail dans des habitudes et faire en sorte de le généraliser ça fait partie aussi des solutions que l'on propose et enfin c'est tout simplement accompagner l'ensemble des publics et notamment les seniors qu'on oublie souvent à la mobilité durable faire en sorte de pouvoir proposer des diagnostics de mobilité notamment quand on passe du monde professionnel à la retraite pour informer ces nouveaux retraités aux solutions qui existent et intervenir en amont des difficultés pour maintenir les personnes en autonomie c'est une proposition qui nous semble pertinente et pour tout ça pour répondre efficacement à tous ces besoins forcément il est nécessaire et on l'a vu avec l'intervention du maire de Saint-Dizier donc si tu as bien compris on a tous envie maintenant d'aller habiter là-bas j'ai vu d'ailleurs des hashtags sortir sur Twitter avec président présidentiel 2022 Saint-Dizier 2022 ça fait un gros buzz l'intervention de ce soir en tout cas ces solutions l'idée c'est vraiment de les travailler avec l'ensemble des acteurs et dans les acteurs il y a bien sûr les pouvoirs publics les collectivités locales territoriales mais il y a aussi les entreprises on en a parlé et bien sûr les acteurs associatifs qu'ils soient sur le champ de l'inclusion sociale ou de l'insertion voici pour la mobilité et bien merci beaucoup si vous m'entendez peut-être que vous m'entendez oui merci beaucoup et du coup est-ce qu'il y aurait des réactions je vois qu'il n'y a pas de réaction particulière dans le chat que tout le monde a trouvé ça super est-ce que Rémi vous souhaitez faire une petite réaction sur ces enjeux de mobilité dont vous aviez parlé au début de votre intervention oui je peux faire une petite réaction sur les enjeux de mobilité je trouve que dans les propositions il y a des choses qui sont vraiment intéressantes et notamment peut-être le sujet de généraliser une cartographie et de porter une attention spécifique à certains publics mais qui pour moi sont un peu sont des préalables en fait à des actions beaucoup plus concrètes qui ne sont pas listées ici et en fait si je voulais être un petit peu vous rentrer un petit peu dans sur ces propositions je dirais qu'elles sont un petit peu gentillettes parce que voilà elles sont dans l'encouragement mais elles ne sont pas à l'échelle sur tout ce qui est en fait déjà le côté infrastructure qui est très important sur la mobilité et la contrainte aussi parce que la rapidité en fait à laquelle on doit modifier les habitudes de mobilité encore une fois elle va nécessiter de changer très fortement la façon dont on s'organise donc je pense que des choses comme le fait dans les grandes villes qui ont déjà des réseaux de transport en commun incidences limiter très largement la place de la voiture et l'accessibilité en voiture ça va être des choses nécessaires et c'est là que les propositions que vous avez sur la cartographie de certaines zones qui peuvent être plus enclavées ou de certains publics qui eux vont toujours avoir besoin des véhicules donc typiquement on pense aux seniors etc elles sont importantes et très complémentaires ou bien je ne sais pas dans les villes moyennes il va falloir aller s'obliger à mettre des réseaux de vélos express etc pour faire de de mobilité bas carbone comme celle-là de micro-mobilité des moyens beaucoup plus structurants en fait et ça c'est des choses qui à mon avis sont au moins autant nécessaires que des actions d'accompagnement comme celle que vous proposez mais qui par contre en termes de moyens financiers sont d'une autre sont d'une autre teneur quoi voilà merci beaucoup de nous challenger par le haut ça nous change c'est tous ceux qui disent que ce qu'on demande c'est déjà beaucoup trop c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment super et bien merci beaucoup mille fois pour ce pour ce débat pour cet échange de super bonne qualité qui nous a permis de tous progresser d'une manière ou d'une autre et apprendre c'est le début aussi de la structuration de notre communauté et de ces propositions qui vont être finalisées dans le sens de nos échanges pour être présentées définitivement le 3 février avec l'ensemble des propositions du mouvement Impact France donc merci beaucoup à tous les ambassadeurs qui travaillent aussi toute l'année et puis merci principalement à Mathias d'avoir lancé cette rencontre et de l'avoir animée avec brio je te laisse les paroles de conclusion Mathias c'est toi qui termines Caroline directrice générale merci à tous c'était passionnant pour une première on sera amené effectivement à faire d'autres j'espère de temps en temps en présentiel et voilà merci beaucoup à tous c'était très enrichissant et j'espère pouvoir vous revoir tous prochainement bonne soirée merci à tous à très bientôt bonne soirée bonne soirée au revoir Sous-titrage FR ?